Salut les noostics, c'est VanAxel et bienvenue dans Impassionné de Musique Découvre, la série de vidéos dans laquelle je découvre des nouveaux groupes de musique que je connais pas, ou des nouveaux morceaux de groupes que je connais déjà. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau du métal français avec Gojira, groupe que je connais et que j'apprécie énormément, j'ai vu genre 4 ou 5 fois en concert, et ils viennent de sortir un nouveau morceau de leur nouvel album Fortitude, et le morceau s'intitule Born for One Thing. Un morceau de 5 minutes 50, donc on a vu on a un truc qui va bien bien être énervé. Pour la petite anecdote, Gojira j'adore ce qu'ils ont fait, surtout dans From Mars to Sirius, qui est pour moi leur meilleur album, leur masterpiece. Je dirais que c'est pas que j'aime moins Magma, mais je trouve que Magma il est un peu moins complexe et il me parle moins, et ça reste quand même un très bon album. Ils avaient sorti également un single qui s'appelait Another World, qui était magnifique en termes de narration et tout ça, mais j'étais un peu moins conquis par le truc. Donc là, Born for One Thing, j'ai pas écouté une seule seconde du truc, il s'est sorti aujourd'hui, on va écouter ça ensemble, c'est parti. Et si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez pas de liker la chaîne, mettre un petit commentaire, proposer des groupes, des trucs comme ça. Et je stream également sur Twitch et à VanAxul, et vous avez également tous mes réseaux sociaux au-dessous là. Allez, c'est parti ! Let's go les gars, accrochez-vous ! J'attends du lourd là. Je veux des gros riffs. Du Mario bien énervé et des belles mélodies aussi. C'est peut-être le premier clip de Gojira où il y a une mise en scène aussi avancée de ce qu'il me semble, c'est que je me souviens. Oh, je veux que ça pète. Petites harmoniques là. Mario toujours énervé à la batterie. Il a un pull, il a un t-shirt. C'est pas le vrai. Yes ! Oh oui ! Oh, c'est ces riffs comme ça à l'ancienne qui me manquaient dans Magma. Petits accords ouverts là, énormes. Nous sommes comme les vieux albums bien Death. We were born for one day Taste the greatest here of all We were born for one day Born to face the greatest here of all We were born to do ourselves In a collective draw Remember Gazing up For my answers But now we're staring down 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 Enorme Quels riffs énormes Y a tout ce qu'il me manquait dans Magma VE Il y a tout ce qu'il me manquait dans Magma Tout en continue Tout en étant dans la continuité On en discute à la fin Trop fort le Mario. Sous-titrage ST' 501 On sort en live les gars, ça va péter. Ce riff il est insane. Ils ont kiffé des harmoniques. Oh shit ! J'ai envie de tout casser. Oh putain j'en vois encore Joe. Ah un petit truc posé à la fin. J'avoue que je ne me suis pas concentré sur les paroles qui sont en général quand même une des substances très importantes de la musique de Gojira. Mais on va discuter du clip et de la musique surtout à la fin ensemble. Puisque en général pour les nouveaux j'aime pas poser pendant les vidéos. Je trouve que c'est un peu... Ça dénature un peu le propos de la musique. Quand tu poses vaut mieux que je fasse 2-3 remarques par-ci par-là et qu'on discute un peu à la fin. Roh les mêmes membres du groupe depuis le début quoi. C'est ça qui est ouf. Énorme. C'était Gojira avec Born for One Thing. Énorme claque. Vraiment énorme claque. Dans le sens où Magma ce qui m'avait des plus déçu par rapport aux albums précédents. C'est que je trouvais qu'il était simple dans sa structure. Très très simple. C'est à dire on avait des structures couplées refrain. Mais assez peu de diversité de technicité mélodique et musicale. Notamment au niveau de la batterie. Je trouvais que Mario n'était pas mis en avant sur Magma à part dans 2-3 morceaux. Là il fait un travail incroyable à la batterie. C'est insane ce qu'il fait. Ensuite les riffs plus lourds. Assez lourds vraiment. Il y a vraiment des bons gros riffs lourds. Avec cette mélodie qui reste un peu. Avec cette volonté de faire un peu des refrains quand même. Avec le moment où on a cette espèce de refrain avec une voix chantée un peu éraillée. Comme ils ont pu faire dans Sylvera. Comme ils ont pu faire dans The Cell par exemple dans Magma. Qui ne faisait pas dans les albums d'avant. Et par contre il y a le break énorme après le premier couplet. Où on se retrouve avec des sonorités qui sonnent comme les premiers Gojira très dès. Avec des tout 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 tout. C'est dégueulasse quand je le fais à la bouche mais bon vous avez compris quoi. Ça énorme. Parce que pour moi dans Magma ça manquait vraiment se rendre dedans quoi. Et bien sûr le riff final qui est insane. Et qui prouve qu'en fait t'as pas besoin de faire des trucs hyper techniques. Pour que ça rentre dans l'art comme jamais. Parce que c'est des fucking zéros. Et puis juste deux trois harmoniques qui claquent au moment où il faut. Et juste ça ça va être un ravage en concert. Les mecs j'espère que bon on pourra avoir des concerts d'ici 2022 quoi. Mais s'ils font une tournée en 2022 ça va être énervé les gars. Sachant que la tournée Magma elle était déjà bien énervée. Magma j'ai été réconcilier avec l'album en live en fait. Je les ai vu sur la tournée j'ai dit ok bon je m'incline en live ça rend trop bien. Ils gèrent trop quoi. Mais sur l'album je t'ai pas convaincu. Là je suis méga convaincu de ce morceau. En espérant qu'on ait d'autres morceaux de cette acabit dans l'album. Parce que franchement c'était un morceau incroyable. Voilà c'était Goji Direct Born For One Thing. J'espère que vous avez kiffé le morceau. Moi j'ai vraiment adoré. C'est un groupe qui a fait aucun morceau mauvais dans toute leur carrière. Donc c'est vraiment un groupe référence dans le métal international on va dire. Parce qu'avant c'était un groupe référence dans le métal français. Maintenant je dirais que c'est un groupe de référence international. Et ça c'est cool quoi Cocorico. Voilà si vous aimez ce genre de vidéos n'hésitez pas à follow la chaîne. Et à me suivre sur les réseaux sociaux tout ça. Et également proposer des groupes et tout ça. Allez des bisous à la prochaine. Sous-titrage ST' 501